Avec 3,5 millions d'habitants, Port-au-Prince concentre plus d'un tiers de la population haïtienne. Le jour du séisme, 300 000 logements y sont détruits ou endommagés. Conséquence, un habitant de la capitale sur trois se retrouve sans toit et dépend pour sa survie de l'aide étrangère et de ce qu'il reste de l'état haïtien. Les besoins sont énormes et surtout partout. Eau, nourriture, soins, hygiène, abris, le défi est de taille pour les secouristes. Nous avons installé des bladeurs, nous avons procédé à des distributions de kits d'hygiène, kits de cuisine, de la nourriture, des bâches et des activités du cache-fort pour accompagner ceux qui sont décapitalisés, qui n'ont rien. Et la construction des latrines dans des sites et distribution des choses et pour traiter de l'eau à l'occasion du choléra, de l'épidémie du choléra. Ensuite, la distribution de la nourriture après les inondations qui viennent de se produire après le cyclone Thomas. Je pense que nous avons fait l'essentiel avec la carité du Power Press. Il nous reste à faire l'essentiel. L'essentiel, c'est construire l'avenir parce que dans les camps, les déplacés n'attendent qu'une chose, rentrer chez eux et reprendre une vie normale. Nous rencontrons Eumen Vilsin dans un camp de tabar soutenu par Caritas International. Elle-même résidente, elle est l'intermédiaire entre les secouristes et la communauté. Oui, il y a des changements de comportement, de tempérament. Il y en a qui sont devenus agressifs. Il y en a qui se traumatisent jusqu'à présent, qui n'admettent pas la réalité. Le problème, c'est être et se lever un beau jour et voir que tout s'écoule autour de vous. C'est vraiment difficile. C'est-à-dire, jusqu'à présent, il y en a qui ont des larmes aux yeux. Ils n'ont fait que pleurer sur leur sang, surtout qu'ils n'ont pas les moyens de souvenir à leurs besoins. C'est comme ça, parce qu'on est au fond, dans un trou. C'est-à-dire que ce n'est pas facile de nous retrouver là. Sincerement, j'aimerais qu'on pense à nous différemment. Au moins, en particulier, pour, je ne veux pas dire, spécialement. Mais quand même, nous souffrons beaucoup là. Pour reloger les déplacés et pour désengorger la ville, c'est en zone rurale que Caritas lance ses programmes de reconstruction. Nous prenons la route pour Duval, commune au cœur des collines qui bordent Port-au-Prince. Ici, les rescapés survivent pour l'instant encore sous les tôles qui leur servaient de toit. Leur abri de fortune borde le terrain sur lequel ils cultivent des légumes, les légumes qu'ils vendront ensuite en ville, au prix de nombreuses heures de marche. Nous allons à la rencontre de Gilbert. C'est l'un des bénéficiaires du programme de reconstruction de Caritas. Nous sommes en train de les encourager à, à, comment dire, à appliquer l'activité, l'entraide, où les autres bénéficiaires vont aider Gilbert à fouiller. Chaque bénéficiaire doit donner sa participation. Donc la fouille, les roches, l'eau sont sous la responsabilité du bénéficiaire. Et les autres sont sous la charge de la Caritas. Quelques kilomètres plus loin, dans la commune de Delattes, ce sont 100 familles qui, comme Gilbert, voient aujourd'hui leur maison reconstruite avec le soutien de Caritas International. La Belgique est encore là avec nous dans la construction et elle sera avec nous au niveau de l'agriculture, de la sécurité alimentaire. Je pense qu'il n'y a rien à vous dire qu'un grand merci et que le Seigneur vous accompagne toujours, que vous soyez toujours Caritas à notre côté, c'est-à-dire amour.